Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on va commencer cette première table avec une question simple, simple en apparence. Comment faire en sorte de mettre à disposition des professionnels de santé des données simples et pour autant, dans la pratique le plus souvent, difficiles ou impossibles à obtenir ? Ça paraît bizarre, mais le poids d'une personne est un indicateur fort pour les professionnels de santé. L'évolution de son poids, c'est un indicateur en particulier des phénomènes de nutrition ou de dénutrition. Et c'est pourtant difficile à obtenir parce que plus les personnes sont âgées, moins elles souhaitent ou elles peuvent monter sur la balance. Et donc, moins les professionnels ont cette information. Deuxième chose importante, l'équilibre. Et une des questions qui s'est posée, c'est comment un outil numérique peut-il aider à produire ces données ? Et si ces données sont produites, c'est pour en faire quelque chose. Comment faire pour récupérer ces données facilement, les partager et construire ou améliorer les prises en charge grâce à ça ? Alors, peut-être, je vais commencer à donner la parole à Jean-Marc qui va nous dire en quelques mots, finalement, la trajectoire d'innovation. Comment, à partir d'un produit développé pour un autre public et d'autres usages, comment un innovateur peut-il récupérer cette innovation pour la transformer, l'adapter à un autre usage santé ? Et puis après, on verra les différents intervenants. Peut-être, Jean-Marc. Bonjour. Merci, Bernard. Merci pour l'invitation. Merci, Isabelle. Merci à toute l'équipe, Jean-Philippe. Donc, effectivement, peut-être donner le contexte de ce projet. Je représente la startup Matteo qui développe la solution BeBalance. C'est une histoire qui a commencé il y a trois ans et demi. Incubée dans un groupe qui s'appelle Baracoda. Nous, on vient de la tech, de l'IoT, de la data, de l'IA. On ne vient pas du médical. Et nous, on s'intéresse depuis une dizaine d'années à faire des objets connectés, du quotidien pour la prévention santé. On a commencé à faire les premières brosses à dents il y a une dizaine d'années avec de l'intelligence artificielle pour aider les enfants à créer de bonnes habitudes de brossage. Et ça a plutôt bien marché. Et du coup, sur ce chemin, on a continué à s'interroger sur des objets du quotidien. Et on est arrivé sur le tapis de bain. Nous, on s'intéresse finalement à des objets qui collectent de la donnée de manière régulière, passive, non intrusive, pour pouvoir agir sur cette donnée. Donc, on a commencé il y a trois ans et demi à développer un tapis de bain intelligent, le premier au monde qu'on a amené sur le marché américain avec beaucoup d'éco, beaucoup de médias. On a développé une première version qu'on a industrialisée, une version plutôt grand public à usage des familles. Et ça a bien marché, mais on avait un produit, pour être très honnête, assez cher. Et assez rapidement, j'ai quand même regardé le sujet avec mon... J'ai créé un comité scientifique d'experts sur différents sujets dans le domaine scientifique et médical. Et naturellement, quand on est entrepreneur, il faut être à l'écoute du marché, des signaux. Et naturellement, j'ai eu beaucoup de demandes spontanées du milieu médical sur la détection des fragilités, sur le bien vieillir et notamment la prévention de la chute. Puisque, effectivement, on remonte naturellement, facilement, en quelques secondes, des données intéressantes, des biomarqueurs tels que l'équilibre et le poids, qui sont aujourd'hui compliquées à remonter dans la vie au naturel. Et donc, j'ai écouté ces signaux de marché et j'ai décidé de continuer sur le chemin de cette entreprise en développant une version 2 médicale avec un développement produit médical qui est spécifique et de s'adresser au cas d'usage et de comprendre la valeur de cette solution pour les professionnels de santé pour en faire une solution de détection de fragilité et de prévention de la chute. Donc, une version plutôt B2B médicale, pas destinée au grand public dans un premier temps. Voilà, donc on s'est rencontré au bon moment avec le YouStakeLive il y a quelques mois via Paris Santé Campus en juillet dernier. Et c'était le moment parfait pour moi puisque j'étais en train de développer cette solution et que j'étais avancé, mais encore avec beaucoup de questionnements sur l'acceptabilité de la solution. Et du coup, on a commencé ce chemin ensemble et on est en train de mener une expérimentation assez intéressante. Bernard ? Juste pour faire mon principal rôle étant de passer la parole et d'annoncer les gens. Je vais essayer de le faire jusqu'au bout. Merci, Wacine. On voit que la collaboration, c'est quelque chose de permanent. Donc, Adèle Bioteau qui est ergothérapeute et qui va nous dire un peu comment elle utilise ça et avec peut-être une surprise ou une forme de surprise dans les usages qui vont être mis en oeuvre en fonction des conditions réelles puisque spontanément, on se dirait que c'est plutôt l'infirmière qui va surveiller le poids et l'ergothérapeute qui va surveiller l'équilibre. Et bien, dans la vie réelle, en fonction des situations et des conditions d'exercice, ce n'est pas forcément ce qu'on aurait imaginé spontanément. Bonjour à tous. Moi, je suis ergothérapeute, principalement sur l'équipe spécialisée à Alzheimer du nord du département. J'interviens aussi sur les résidences autonomies du groupe VIVE du département. Et du coup, on a commencé un petit peu l'expérimentation avec les bi-balances. Donc, on a pu en avoir au sein de notre équipe. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on a commencé à les utiliser et ce que ça nous apporte en plus, en fait, dans nos pratiques. Donc, du coup, moi, je suis ergothérapeute auprès de personnes âgées essentiellement, donc au domicile aussi essentiellement. Et donc, je vais vous parler notamment des données sur le poids. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte cette balance par rapport à ça? Et qu'est-ce que ça nous apporte dans nos missions? Donc, les missions principales sur l'équipe spécialisée à Alzheimer, c'est de maintenir l'autonomie à domicile des personnes qui ont une pathologie neurodégénérative, donc Alzheimer ou apparenté. Et donc, pour ça, on va essayer de faire en sorte de préserver ou d'améliorer l'autonomie dans les activités de vie quotidienne. Donc, dans ces missions-là, en fait, nous, on intervient toujours sur prescription médicale. Donc, on a une prescription pour une quinzaine de séances à domicile. Et donc, sur les premières séances, en fait, on s'en sert pour évaluer et observer les besoins, recueillir les besoins aussi des aidants. Et donc, après, on identifie les objectifs tous ensemble pour mener la suite des séances. Donc, courant cette identification d'objectifs, on a régulièrement cette question de la prise des repas, la préparation des repas également. Et parfois, on a peu d'arguments pour cet objectif. Donc, on n'a pas forcément de données valables pour argumenter cet objectif, parce que du coup, on a cette barrière, ce frein souvent de l'acceptation pour aborder ce sujet de la préparation des repas. Donc, souvent, par rapport à nos ognosies qu'ont les personnes, le fait de ne pas se rendre compte des réelles difficultés. Et en fait, on n'arrive pas à argumenter certains objectifs par rapport justement à cette prise de repas. Donc, du coup, c'est pour ça que cette donnée du poids, elle est rapidement apparue comme assez essentielle pour nous. C'est pour ça que c'était assez surprenant, du coup, pour le moment, comme les données d'équilibre, on en avait un petit peu déjà, mais pour le moment, les données de poids, on ne les avait pas. En fait, c'est une donnée qui est assez manquante pour nous. Et comme on intervient au domicile, donc on ne reçoit pas les personnes dans un cabinet, donc on n'a pas accès aux balances. Les personnes ne nous sortent pas leur balance en général et elles ne comprennent pas forcément non plus l'intérêt, par exemple, de monter sur leur balance ou de nous donner cette information. Donc, du coup, avoir cet outil de la bi-balance au domicile, ça permet en fait cette acceptation, apporter cet outil sous forme un petit peu ludique. Et ça reste en fait un objet qui ressemble beaucoup au quotidien. Enfin, voilà, un tapis de... ça ressemble à un tapis de bain. Donc, c'est assez facile à faire accepter aux personnes. Et du coup, ça nous permet d'avoir cette donnée de poids. On peut également suivre son évolution, l'évolution du poids au cours des séances. Et en fait, ça va nous permettre d'argumenter ses objectifs sur la préparation et la prise du repas. Donc, on va pouvoir intervenir dessus. Dans les moyens qu'on peut mettre en place, je vous donne quelques exemples pour que ce soit aussi un peu plus clair. Par exemple, sur la prise de repas, ça peut être des difficultés d'ordre plutôt motrice. Donc, ça peut être de l'ordre de la prise des couverts, de l'ordre du geste pour couper sa viande, etc. Donc là, on va essayer d'apporter plutôt des moyens en termes d'aide technique, que ce soit couverts adaptés, donc à gros manches, lestés, etc. Et du coup, il va y avoir aussi ces difficultés, surtout lors de la préparation des repas, donc initier cette préparation de repas. On voit bien souvent que le rythme de la prise des repas est assez différent. Ils ne prennent pas forcément leur repas à heure fixe. Ils n'ont pas ce rythme de matin, midi, soir pour manger. Ils mangent un petit peu à toute heure et sur des quantités et des variations alimentaires assez restreintes. Et du coup, ce sujet, on arrive un peu plus à l'aborder quand on a des données effectives sur le poids. Et du coup, par exemple, sur la préparation des repas, les moyens qu'on peut mettre en place, ça va être justement de favoriser un petit peu le choix du menu avec quelques recettes simplifiées qu'on va essayer de voir avec eux. Peut-être aussi, ça va passer par l'adaptation de la cuisine, que ce soit avec des pictogrammes, pour qu'ils puissent mieux se retrouver dans la cuisine. Voilà, ça va être aussi par le biais de, par exemple, de la mise en place d'auxiliaires de vie pour justement cette préparation de repas. Donc, parfois, on a ce lien aussi avec les auxiliaires de vie pour savoir un peu comment accompagner les personnes sur cette préparation de repas. Parce que les personnes sont en capacité encore de faire certaines étapes lors de cette préparation de repas. Donc, voilà, il faut les accompagner à leur juste mesure. Et du coup, donc, à travers cette donnée du poids, on va pouvoir partager quand même cette donnée avec différents professionnels. Donc, que ce soit professionnels ou personnes intrafamiliales. Donc, ça peut être déjà, on va pouvoir en discuter un peu avec la personne. Ça va être aussi avec les aidants. Parfois, ils ne se rendent pas compte non plus de la perte de poids récente, donc, qui va aussi s'apparenter à une certaine dénutrition. Donc, ça, du coup, on va pouvoir aussi voir avec le médecin, médecin traitant. Donc, on peut, on peut passer par des appels téléphoniques au médecin traitant. On va pouvoir aussi faire des comptes rendus pour le médecin. On va aussi partager ces données avec les médecins spécialistes. Donc, c'est souvent eux qui nous font les prescriptions, donc essentiellement les neurologues. Et on peut participer avec eux à des réunions de coordination. Donc, régulièrement dans l'année, par exemple, avec le CM2R, donc les consultations mémoire à Bretonneau, on se réunit trois, quatre fois par an pour parler de certaines situations. Donc, ça peut nous aider aussi à mettre en place certains objectifs pour chacun des professionnels, pour qu'on aille tous dans le même sens. Donc, du coup, s'il y a une problématique au niveau du poids, de la prise de repas et de la dénutrition, on va pouvoir avoir cette donnée de la balance qui va nous permettre d'argumenter ces objectifs. Et puis, en général, on a aussi des liens avec d'autres professionnels. Donc, ça peut être les infirmiers libéraux. Donc, peut-être qu'avec cette balance, du coup, on va pouvoir aussi faire le lien. Pour le moment, on ne l'a pas encore fait, mais faire le lien avec les infirmiers libéraux pour qu'ils puissent l'utiliser aussi. Et peut-être mettre en place une feuille de route à domicile pour tracer cette donnée sur le poids. Et puis, du coup, ça peut être aussi un lien avec, justement, d'autres professionnels plus administratifs et financiers. Donc, par exemple, les référents APA pour pouvoir adapter aussi le plan d'aide financier et avoir davantage d'aide, du coup, pour les... d'aide humaine, donc pour les auxiliaires de vie, mais aussi, par exemple, pour une aide financière pour du portage de repas. Voilà. Donc, voilà, cette balance, en fait, elle va nous permettre aussi d'augmenter ce travail pluriprofessionnel. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que ça reste un outil qui... Enfin, je pense qu'il va être pris aussi au sérieux par les professionnels. Et du coup, bon, après, au domicile, il y a aussi toute une question sur la mise en place, enfin, sur l'utilisation réelle de la balance. Donc, il y a aussi plusieurs données à prendre en compte. Donc, le fait que ce qu'on intervienne au domicile, donc, il faut pouvoir déplacer aussi cette balance. Mais ça, je pense qu'on en reparlera après. Et puis, du coup, nous, pour le moment, on intervient qu'une fois par semaine au domicile. Donc, ça reste assez peu. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de développer aussi avec les autres professionnels qui interviennent au domicile. Donc, voilà un petit peu mon expérience. Merci. Donc, on voit bien l'intérêt de la donnée et de l'inscription de la donnée dans un moyen d'échanger ou de créer de la relation entre les professionnels, de partager de l'information. Vous avez souligné argumenter. Ben oui, parce qu'il faut des arguments pour discuter avec ses collègues de la même entreprise ou avec qui on collabore. Et ça fait partie de ça. Et on voit bien aussi que c'est pas spontané qu'il y a tout un travail d'accompagnement de l'innovation pour l'inscrire dans les réseaux réels, professionnels, de la vie concrète, avec les contraintes objectives, les limites, etc. Et comment on arrive à les dépasser. Alors, peut-être, Marie, un autre éclairage sur un autre usage. Enfin, c'est le même usage. Et c'est pas le même usage. C'est pas pareil. C'est aussi une attention qu'un message. La vie réelle est complexe. Les situations sont différentes et il n'y a pas de solution automatique, radicale. C'est banal de dire ça. Mais il y a tellement de gens qui l'oublient, tellement de gens qui pensent que la technologie règle les problèmes comme ça, qu'il faut le rappeler de temps en temps parce que sinon, sinon, il y a des erreurs. Il faut éviter les erreurs. Alors, ça vaut pour la prise en charge des personnes. Ça vaut pour les entreprises qui essaient de se développer. Si elles font trop d'erreurs, elles arrivent à des difficultés. Alors, Marie Fontaine, chef-femmeure-coordinatrice au SIAD de Belgarde, dans le Loiret. Je coordonne une équipe de 15 aides-soignantes. Et donc, pour rebondir sur ce que disait Bernard, effectivement, ma première interrogation par rapport à cette solution BuBalance, ça a été l'intégration de l'outil dans l'équipe parce que j'avais très peur qu'il y ait une difficulté à accepter encore du numérique parce qu'on a eu des changements aussi sur le SIAD. On passe à plus de numérique. Donc, c'était encore un outil à remettre en place et du coup, j'avais un peu peur de l'acceptation de cette équipe sur cet outil. Donc, j'ai choisi de le présenter sous la forme d'un jeu puisqu'effectivement, on en a peu parlé, mais du coup, l'outil se présente et s'utilise comme un jeu. Et moi, j'ai décidé de le présenter comme ça à la fois à l'équipe soignante et aussi à nos patients. Je parle vite fait de comment... Je peux expliquer un petit peu la solution ? Oui. Donc, en fait, la solution, effectivement, comme on l'a dit, se présente sous un tapis de bain. Donc, en termes de taille, c'est plutôt restreint. et elle s'utilise en fait... Alors, nous, du moins, du coup, on l'utilise comme ça au domicile avec une interaction entre, du coup, l'usager et le soignant. L'usager va, en fait, pratiquer les exercices qui sont demandés et le soignant va être là en accompagnement et va lui présenter, du coup, les consignes qui sont sur une tablette. Et du coup, cette première phase, du coup, qui est une phase d'évaluation de l'équilibre, demande plusieurs mouvements d'évaluation. Et après, on passe à une partie un peu exercice puisque l'évaluation permet de déterminer effectivement un score d'équilibre. Et les exercices, pour le coup, sont des jeux un petit peu interactifs, on va dire. Et c'est vraiment comme ça. Moi, j'ai voulu présenter les choses à mon équipe, leur expliquer que pour elles, ce serait un... c'est un moment hors du soin habituel, en fait. Elles sont habituées, évidemment, à faire leurs soins d'hygiène. C'est assez technique. Elles sont dans l'habitude. Et là, en fait, on sort un petit peu de cette habitude, on propose autre chose. Pour certaines aussi qui ont une appétence sur l'accompagnement, ça change un petit peu de leur quotidien et c'est plutôt agréable pour elles. Et pour les patients, c'est aussi leur présenter un petit moment en plus. C'est-à-dire, on n'est pas là que pour venir faire la toilette, mais aujourd'hui, on va faire un petit jeu à côté. Et pour l'avoir expérimenté avec les soignantes, ça marche bien. Ça marche bien, ça prend bien. Effectivement, le divertissement est intéressant pour eux. C'est sur un court moment parce qu'effectivement, on travaille sur l'équilibre, donc on ne peut pas se permettre, sur les personnes âgées notamment, d'être sur une longue période d'exercice. Mais finalement, les 5-10 minutes qu'on constatera à ça sont vraiment intéressantes. Il y a beaucoup d'échanges, il y a eu des sourires, il y a eu des rires, et ça, c'est vraiment intéressant. Et alors, effectivement, par rapport à ce qu'on disait, au départ, on pensait que nous, on serait plus intéressés par la donnée de poids et en fait, c'est plus la donnée d'équilibre finalement qui nous intéresse. On a la chance d'être depuis déjà plusieurs années sensibilisés à la nutrition notamment. Donc effectivement, les soignantes ont l'habitude déjà de prendre le poids des personnes âgées, des personnes que nous avons en charge au domicile. Donc, ce n'était pas tellement le souci en fait par rapport au suivi du poids, d'autant que nous, on a un rôle qui se limite quand même aux soins de la personne et donc, la prise de repas, la préparation des repas n'est pas notre sort. Donc même si effectivement, comme tu disais Adèle, on fait aussi collaboration avec les auxiliaires de vie, les médecins, etc. Mais voilà, c'est moins notre sort. Et pour le coup, j'étais assez surprise effectivement que ce soit plutôt l'équilibre qui nous intéresse puisque en fait, moi-même, dans ma partie d'évaluation des patients, bien sûr, on évalue la dépendance du patient, de l'usager, on évalue sa mobilité mais assez peu finalement son équilibre. Ça ne fait pas partie des critères effectivement qu'on évalue et j'ai été assez surprise en fait de me rendre compte de problèmes d'équilibre que les patients pouvaient avoir. Je prends par exemple l'exemple d'un patient chez qui on a installé la B-Balance qui est un patient diabétique amputé à mi-pied de l'ensemble de ses orteils qu'on a pris en charge patient alité avec des soins assez lourds qui au fur des mois des années parce que ça fait deux ans maintenant qu'on le prend en charge a retrouvé de la mobilité de la marche avec un ambulateur donc c'est vrai qu'on se satisfait de cette évolution et finalement quand je l'ai fait monter sur la balance j'ai vu qu'il y avait très très peu d'équilibre et en fait on ne se rend pas compte parce qu'au quotidien elles le font marcher avec le déambulateur les aides-soignantes on le voit assis mais on ne se rend pas compte de l'équilibre et en fait c'est là que je pense qu'effectivement il y a un réel enjeu et un travail à faire et voilà c'était vraiment intéressant de voir ça et de voir finalement cette donnée-là qui nous intéressait puisqu'effectivement nous au domicile on a aussi cette prévention des risques de chute qui est très importante et l'équilibre on ne s'en rendait peut-être pas compte et finalement ça fait partie vraiment des évaluations qu'il va falloir qu'on mette en place d'une certaine manière l'outil vous a permis de voir une donnée que vous ne voyez pas avant que vous n'entriez pas dans le programme d'accompagnement et là aussi il y a une importance une grande importance à cette évolution des pratiques des regards portés sur les personnes des modes d'accompagnement alors peut-être on va passer la parole à notre expert Wassim Gennard expert je ne sais pas mais en tout cas j'ai écouté avec attention tout ce que vous avez dit moi je suis le docteur Wassim Gennard je suis médecin gériatre au pôle vieillissement du CHRU de Tours et je suis également aussi conseiller médical au grade parce que j'en vois quelques-uns dans la salle moi ce qui me frappe vraiment il y a trois cadres de lecture en fait il y a l'apparente simplicité d'une donnée que l'on a tous que l'on connaît tous que l'on est tous capables de prendre éventuellement tout seul mais dans un environnement qui est parfois complexe intrinsèque comme écrinsèque avec une population qui est parfois très handicapée parfois moins à son domicile cette notion là elle est extrêmement importante nous dans nos prises en charge on l'a vu aussi parce qu'elle peut nous permettre de comprendre une trajectoire de santé parfois défavorable des patients que l'on suit difficilement au domicile de plus en plus difficilement avec une population qui vit de plus en plus le poids nous permet d'avoir des notions notamment sur la dénutrition on l'a vu et pouvoir le screener c'est important parce que souvent moi je me retrouve dans mon expérience professionnelle avec des patients qui ont pu être poids depuis très longtemps et on découvre la catastrophe au cours d'une hospitalisation alors même que c'est une donnée en général simple à avoir mais l'accessibilité aux soins et même à des données aussi simples c'est compliqué il y a bien entendu la notion de ce partage des informations et de la façon dont on l'interprète mais ça on peut en discuter après et il y a aussi cette notion de prévention quand on va au plus proche des gens avec des nouvelles organisations des nouveaux outils et ça ça va être vraisemblablement l'avenir on arrive à récupérer des données de vie réelle donc c'est extrêmement pratique et pragmatique nous pour les interpréter et on arrive à les avoir vraisemblablement au bon moment c'est ça l'enjeu en fait c'est d'avoir la donnée au bon moment pour les bonnes personnes et pouvoir les interpréter pour la prise en charge la plus efficiente des patients on sait que c'est plus compliqué de prendre en charge un patient gériatrique qui arrive dans un processus de fragilité importante alors même que parfois sur des choses très simples on aurait pu anticiper des évolutions défavorables la deuxième chose aussi qui est très intéressante c'est le domicile on vit une transition démographique importante on a une accessibilité aux soins et à la compétence médicale qui est parfois compliquée aussi et c'est vrai que le virage domiciliaire que nos puissances publiques essayent d'entamer là pour pouvoir permettre aux gens de vieillir chez eux ils se heurtent à la notion de santé aussi qui se dégrade chez ces populations qui vieillissent et c'est tous ces devices tous ces objets connectés au domicile je pense véritablement que c'est une réponse en tout cas une réponse à ce problème là qui nous permettrait nous de pouvoir screener éventuellement surveiller des patients et intervenir au bon moment au domicile pour éviter effectivement des institutionnalisations de patients ou alors une dégradation de leur état de santé ces biomarqueurs numériques là qui sont des biomarqueurs simples malgré tout mais que l'on n'a pas ils sont extrêmement importants aussi pour comprendre ce qui se passe chez les patients au domicile notamment sur l'équilibre qu'on n'a pas l'habitude d'avoir quid de leur utilisation de leur interprétation et de ce que l'on fait derrière comme tu disais Bernard ces nouveaux biomarqueurs numériques qui servent dans la vie de tous les jours de façon claire mais ils nous permettront aussi de construire nos prises en charge de demain et on sait aussi que on a parlé monsieur Rouget a parlé de la recherche mais par essence le YouStay Club participe à la recherche l'accessibilité à la recherche de ces populations gériatriques elle est mauvaise le problème des essais cliniques aussi c'est qu'ils sont en général pas du tout pragmatiques par difficulté aussi de déploiement parce qu'ils se concentrent souvent autour d'un centre expert faire venir ces populations handicapées dans un centre c'est extrêmement compliqué donc le troisième volet c'est la recherche et si on peut inclure en vraie vie les vraies personnes les vrais malades dans leur vrai environnement avec de la donnée numérique qui remonte grâce à ces objets connectés on pourra vraisemblablement aussi apporter des réponses dans le soin de demain dans nos prises en charge beaucoup plus proches des besoins c'est pour ça que je trouve ça extrêmement important et on travaille sur cette recherche dont tu as évoqué le début avec le YouStay Club et avec B-Balance c'est je pense très très important de se reposer la question notamment avec la spécificité de ces publics de comment on va vers eux et comment on apporte la technologie dans les domiciles et en introduction tu as dit qu'on récupérait de la donnée avec un objet non intrusif là aussi c'est un challenge parce qu'il faut effectivement que l'on ait une acceptabilité la confiance et l'utilisation pour qu'il y ait des usages des usagers et ça pour l'instant on le déploie avec un tiers mais on peut peut-être imaginer aussi qu'il n'y ait plus besoin de tiers on a un acteur nouveau dans la recherche dans le soin ce serait le patient lui-même ou les familles donc pour tout ça je pense qu'il faut absolument que l'on soit très vigilant mais en tout cas que l'on continue à essayer de déployer ces technologies au domicile et c'est vrai qu'on met en place plein de choses et on se rend compte que finalement ça ne marche pas parce qu'on ne les évalue pas on met en place des repas à domicile ça coûte très cher on les apporte mais les gens ne les mangent pas effectivement c'est difficile on ne va pas mettre une caméra derrière tout le monde c'est impossible mais on peut avoir des marqueurs en direct comme le poids on se dit mince soit il y a un processus pathologique qui nous échappe soit finalement on propose quelque chose qui n'est pas efficace il n'y a qu'à faucon mettre en place des choses ça ne marche pas forcément on n'a pas forcément aussi suffisamment de personnes les bras pour aller suivre tous ces patients donc l'idée est d'être efficace et efficient sans pour autant être intrusif avec une collaboration avec les patients et du partage de la donnée on est responsable de tout ça on partage ça il y a une responsabilité collective dans la façon dont on va screener, évaluer et ensuite proposer des soins ou pas que des soins mais plus largement comme on va accompagner les patients et les personnes au domicile et typiquement ce genre de technologie ce genre de device c'est à mon sens l'avenir et encore une fois on parle là de quelque chose de très simple le poids ou des données d'équilibre c'est extrêmement simple malgré tout c'est décisif nous dans nos prises en charge Merci je rebondis sur ce que tu dis sur la difficulté d'accès de la recherche dans ces zones là et donc seules des méthodes qui sont collaboratives qui associent différentes compétences la plupart du temps un chercheur je me déguimais parce que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire il y a des étiquettes il y a des boîtes il y a des gens qui sont classés comme ça mais ne peut pas y accéder et donc seuls des professionnels qui ont la confiance qui ont la pratique peuvent accéder à ça et c'est en associant ces professionnels et en associant toutes les compétences autour qu'on peut voir se développer les réseaux d'échange professionnel la construction des réponses moi je suis sensible à ce que tu dis c'est des lieux importants et pour autant inaccessibles et on ne peut pas non plus on ne peut pas faire tellement autre chose que d'aller au domicile des gens parce que si on apporte des personnes âgées un peu dépendantes etc. et qu'on les importe dans un lieu de recherche ici par exemple une journée entière on va juste les désorienter les perdre et on aura en plus des données qui seront de mauvaise qualité biaisé mais tout à fait le le ce qu'on appelle les on s'écarte un petit peu du sujet mais c'est vrai que c'est pour aller un petit peu plus loin pour donner un autre exemple parce que je sais qu'il y a des chercheurs autour de la table et il y en a qui sont aussi au domicile auprès des patients ou dans les établissements qui ne participent pas à la recherche mais qui pourraient y participer de près ou de loin les essais cliniques décentralisés avec des biomarqueurs numériques qui nous permettent de remonter de l'information fiable et automatique directement auprès des patients c'est quelque chose qui émerge et qui est extrêmement important parce que ça nous permet d'avoir une vision très claire non biaisée sans biais de sélection ou autre de ce qui se passe en vraie vie et ça permet aussi de créer du réseau notamment en géontologie mais de créer du réseau de créer des opportunités aussi de travailler ensemble et de mieux comprendre véritablement les trajectoires de santé pour pouvoir proposer des actions communes et des actions qui soient bénéfiques et pas forcément un peu hors sol parfois ce qui se passe dans la vraie vie donc typiquement il y a quand même le socle c'est la fiabilité de la donnée c'est les usages et c'est aussi la confiance que l'on a dans les technologies mais à partir de là si on arrive à avoir des organisations qui vont bien cette collaboration entre personnes et entre professionnels autour d'un outil ce sera forcément bénéfique tant dans le soin courant actuel la façon dont on prend en charge les gens dont on a une vision un peu préventive de la santé tant aussi dans le champ de la recherche et de l'innovation et du développement des technologies parce que c'est l'avenir et c'est ce qu'on essaie de faire au YouStake Lab avec le CHRU de Tours peut-être Jean-Marc comment du côté du concepteur comment ces données d'usage comment vous les remontez comment ça a une incidence sur le développement du produit parce que quelquefois les retours alors pas pas avec BiBalance mais avec d'autres concepteurs avec qui on a pu travailler quelquefois les retours des professionnels étaient comment dire un peu rudes parce que le jugement du professionnel je ne veux pas le caricaturer mais c'est assez binaire ça m'aide à faire mon travail et ça m'aide à faire mieux mon travail de professionnel de santé ou c'est un obstacle qui m'empêche de faire bien mon travail donc comment vous intégrer les retours d'usage de ces expérimentations dans le produit et quelle idée de développement potentiel de données supplémentaires le produit pourrait-il intégrer alors moi je suis convaincu de ça évidemment nous aujourd'hui d'autant plus dans la santé parce que moi j'ai développé des sociétés auparavant mais dans d'autres domaines mais il n'y a pas de deuxième chance sur l'utilisation d'une solution dans la santé par un professionnel de santé c'est soit ça marche soit ça marche pas et c'est assez rapide ça j'ai assez compris j'ai compris assez rapidement donc d'où ce cheminement assez précautionneux qu'on est en train de mener parce qu'on n'aura pas de deuxième chance donc l'usage il est au centre de cette innovation parce que en fait finalement ce qu'on fait c'est bien mais c'est finalement on va gamifier on va rendre plus accessible on va objectiver des données qui sont compliquées à remonter mais finalement d'un point de vue scientifique c'est pas rocket science les données de poids ou d'équilibre même si le poids c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de méthode gold standard dans le monde pour remonter le poids finalement donc on s'attache quand même à un gros problème mais l'usage il est au cœur déjà dans la première version qu'on a industrialisé grand public aux Etats-Unis c'est ce qu'on a observé on a fait mille qu'on a vendu on a regardé les usages et c'était ça l'objectif c'était de montrer l'usage à la maison que les personnes montaient sur leur tapis tous les jours et qu'on remontait de la donnée tous les jours et ça m'a coûté pas mal d'argent mais j'ai réussi à démontrer l'usage on va dire à la maison maintenant dans ce virage ce pivot comme on dit sur une solution médicale professionnelle ma conviction c'est que ça passera on parle on parle effectivement du virage domiciliaire c'est le sujet c'est l'enjeu je suis convaincu par contre j'ai compris ça assez tôt c'est que ça se passera pas sans la prescription des professionnels de santé et que ça va prendre du temps donc là nous ce qu'on est en train de mener et ce qui m'intéresse moi de remonter en termes d'acceptabilité d'usabilité dans les différents terrains d'expérimentation qu'on fait en relais cajou résidence autonomie gériatrie et domicile c'est l'usage des professionnels de santé c'est est-ce qu'on règle un problème au quotidien quel est ce problème est-ce qu'on a vraiment une solution de productivité de soins entre les mains potentiellement qui peut leur faire gagner du temps de qualité de soins et donc on va être dans cette première phase très très attentif à ces remontées parce que si on n'a pas d'amélioration par rapport à la situation avant ça ne marchera pas et donc le virage domiciliaire quand même l'ambition du projet à terme c'est qu'il y ait des bebalances dans chaque domicile si on se positionne à 5-10 ans parce que finalement si ça délivre de la valeur en détection de fragilité très tôt ça aura un impact colossal sur le système de santé ça va prendre du temps et il y a une phase transitoire qui est la prescription des professionnels de santé et donc c'est mon obsession du moment et donc on a quelques mois pour y arriver oui peut-être Adèle ou Marie un point aussi sur depuis le développement enfin depuis le début de l'implantation des outils quelle évolution vous voyez en termes d'adhésion des professionnels en termes de réticence de certains en termes de conviction d'autres parce que là aussi dès qu'on introduit un outil dans un champ professionnel singulier on peut avoir des gens qui sont initialement enthousiastes et qui deviennent un peu plus réticents ou l'inverse donc plutôt un petit exemple de personnel qui deviennent réticents et deux exemples pour qu'on garde le moral parce que sinon ça ne va pas aller de situations où des personnels sont convaincus par la solution technique mais aussi par tout le dispositif professionnel d'accompagnement qui est mis en place alors nous au sein de notre équipe toujours sur l'équipe spécialisée d'Alzheimer en tout cas un gros point positif c'est que ça reste une équipe qui est assez enthousiaste de nouvelles pratiques nouvelles technologies donc ça reste assez facile en tout cas ça a été facile même pour moi de leur présenter de montrer aussi l'intérêt donc pour le moment je pense que ça reste assez positif dans cette utilisation de ce nouvel outil donc à revoir maintenant dans l'évolution sur la mise en place l'utilisation réelle par tous les professionnels pour le moment c'est pas encore le cas parce que c'est le début mais voilà dans l'évolution je pense que pour le moment ça reste assez positif et je pense que l'ensemble de mes collègues en tout cas sur l'équipe vont réussir à l'utiliser après à voir du coup sur les autres professionnels qui interviennent du coup dans les domiciles où on intervient donc voilà ça c'est une question encore en suspens en complément pour bien préciser c'est que la solution elle est au stade de prototypage et c'est le bon moment de la rencontre avec le Ustek Lab et c'est ce qu'on s'est dit depuis le début c'est que nous on a une solution B2B qu'on est en train de construire et de co-construire ensemble donc aujourd'hui on a une conviction sur le produit on a un chemin mais on est suffisamment encore jeune early stage comme on peut dire pour pouvoir co-construire cette solution sur la base des retours qui vont être très très précieux et donc on est c'est ça le chemin c'est une co-construction cette solution elle marche elle doit délivrer de la valeur telle qu'elle est mais c'est elle est il y a encore plein de beaucoup de points d'amélioration et ce qu'il faut quand on fait une expérimentation c'est éviter le crash c'est le no go j'en veux pas voilà donc ça c'est ce qu'on veut éviter maintenant il n'y a pas de solution parfaite ce sera ok ça ça peut délivrer de la valeur maintenant voilà ce qu'on doit améliorer et c'est ça qu'on va remonter des terrains d'expérimentation juste dans la suite de ce que vous venez de dire on a dans la trajectoire d'innovation des moments singuliers qui sont adaptés où il est encore possible de faire des innovations et d'intégrer des choses sans remettre en cause ou sans arriver à un no go donc ça aussi c'est un élément sur lequel on essaie d'être très attentif de trouver des innovations techno qui ne soient pas complètement finalisées ou dans lequel des possibilités d'intégration des besoins des professionnels soient possibles parce que sinon on arrive effectivement parce que dans l'innovation il y a une promesse les professionnels expérimentent le retour d'expérience fait évoluer l'innovation mais si l'innovation elle est bloquée technologiquement parce qu'il n'est plus possible ou parce que ça coûterait trop cher ben effectivement là c'est voilà c'est un des points auxquels on est sensible c'est-à-dire que les technos qu'on met en expérimentation il faut qu'elles soient évolutives simplement et facilement et rapidement parce que si les professionnels expriment qu'ils ont besoin de telle innovation ou tel changement ou telle chose et qu'on leur dit oui mais ce sera dans 4 ans on les perd parce qu'on voit bien il y a un fort niveau d'attente et d'exigence chez les professionnels et on ne peut pas leur promettre une solution techno qui va les aider et leur dire qu'il faut attendre 4 ans ou 10 ans parce que là c'est tout à fait catastrophique oui peut-être Marie oui je reviens sur la décision du projet c'est vrai que pour moi c'était fondamental parce qu'en fait comme on disait il y a beaucoup de changements dans la santé déjà et il faut que tout le monde puisse y retrouver mais surtout qu'il y ait une envie et effectivement comme disait Wassim j'espère qu'un jour les patients iront eux-mêmes vers toutes ces solutions mais aujourd'hui on est encore porteurs de tout ça et effectivement alors moi j'ai aussi une appétence sur cette technologie donc le projet je l'ai tout de suite apprécié j'ai voulu le porter auprès de mes équipes par contre il était important pour moi que l'équipe soit aussi volontaire c'est à dire qu'aujourd'hui moi sur les 15 aides soignantes j'en ai deux qui font cette expérimentation elles sont volontaires voilà c'était pas le but aussi d'imposer quelque chose parce qu'effectivement comme j'expliquais ça fait un temps de soins supplémentaires c'est autre chose c'est de l'accompagnement c'est on va dire plus vers le social et tout le monde n'aime pas forcément cet attrait là donc voilà le volontariat était important pour moi et ça donne toute la désunion en fait au projet alors effectivement pour l'instant on n'a pas un grand recul donc pour l'instant il n'y a pas des enchantements je vous rassure mais en tout cas pour l'instant c'est dans le volontariat et je pense que c'est comme ça que ça passe le mieux en tout cas peut-être y a-t-il dans cette noble assemblée quelques questions quelques manières de nous challenger puisque c'est comme ça qu'on dit on aime se faire challenger donc si vous avez des compliments on les acceptera si vous avez des questions y compris difficiles on les acceptera ou si on essaiera d'y répondre on y arrivera ou pas même si c'est une phase expérimentale quel serait le modèle économique que vous envisagez et deuxième question à qui appartient la donnée parce que finalement c'est un problème est-ce que c'est au sanitaire au médico-social ou au social alors le modèle économique c'est toujours la question quand on fait une start-up c'est jamais figé aujourd'hui donc pour l'instant on a des convictions sur ce qu'on est en train de faire en France mais dans d'autres pays aussi ce qui est une solution qu'on veut internationale c'est qu'il y aura on veut que ce soit accessible donc pas cher par rapport à du professionnel du matériel professionnel médical des plateformes de stabilométrie professionnelle pour faire par exemple un bilan d'équilibre ça coûte plus de 10 000 euros 15 000 euros c'est très cher donc nous on sera pas du tout dans cette ordre de grandeur on sera dans une l'idée c'est que le tapis soit quasiment un dollar autour de 500 euros enfin ce sera pour s'équiper et derrière il y aura plutôt un abonnement software pour avoir accès au programme enfin la donnée et au programme thérapeutique donc sur abonnement par nombre de patients ou de résidents et donc c'est ça le modèle idéal maintenant qui n'est pas encore validé et qui d'ailleurs va aussi évoluer et varier en fonction des acteurs privés publics mais le modèle idéal c'est celui-ci ensuite la donnée elle appartiendra à celui qui va acheter la solution et la licencier donc ça peut être une nursing home aux Etats-Unis ou une résidence autonomie qui pourrait être client de la solution en France par exemple donc la donnée lui appartiendra voilà donc c'est un modèle économique de software as a service voilà c'est simple et le tapis en tant que tel c'est un c'est une commodité en fait on veut qu'il soit nous on va le vendre quasiment sans marge en fait l'idée c'est que ce tapis soit accessible et qu'il collecte de la donnée c'est ça son objectif c'est ça l'objectif principal voilà parce que ça répond à votre question alors là je parle du là je parle du produit médical celui qu'on est en train de concevoir ici si on passe cette étape là ce que je disais qui pour moi je pense va prendre un certain temps d'avoir l'adhésion des professionnels de santé qui vont être prescripteurs de la solution et si on passe cette étape là je pense qu'il peut y avoir en tout cas c'est l'ambition du projet d'avoir un impact à la maison beaucoup plus important et peut-être repartir sur une phase de commercialisation comme on dit B2C direct consommateur comme on l'a fait là aux Etats-Unis sur une version on va dire non médicale mais là ce serait une version médicale avec les claims et les études comme a pu le faire l'Apple Watch par exemple aux Etats-Unis avec la FDA donc ce serait un produit grand public mais avec medical grade comme on dit donc validé par le réglementaire et si on arrive à cette étape là je pense que ce serait génial et là ce serait un autre modèle les 1000 premiers aux Etats-Unis on les avait vendus aux particuliers autour de 300 dollars mais c'était une version comme j'ai dit trop chère donc le price point idéal si on veut avoir un impact demain et que ce soit dans toutes les maisons ce serait autour de 100-150 dollars on sait que c'est ça le bon prix Je voulais revenir il me semble que la question que vous posez à qui appartient la donnée il me semble que la réglementation en France répond à cette question là il me semble que la donnée de santé le propriétaire légitime et unique c'est le patient la personne à qui elle appartient et elle est partagée par les professionnels de santé qui viennent à son service et qui normalement ne doit pas avoir un autre usage sauf s'il y a consentement donc un usage du développement de la techno etc. mais il me semble qu'on aura du mal à éviter la réglementation qui régit de manière très puissante la question des données de santé donc c'est dans ce cadre là que de toute façon tu as tout à fait raison c'est pas imaginable que ça soit autre chose que la réglementation qui régisse les données de santé sur le modèle B2B sur effectivement je vends je vends dans un hôpital c'est pas spontané la loi fixe un objectif la manière dont les institutions y répondent pour les choses les plus anciennes moi je sais pas je ne cherche plus depuis longtemps mon dossier médical dans un hôpital d'abord parce que ça remontrait à la préhistoire pour les premières fois mais donc la donnée elle est partagée au moins dans moi ce que je comprends elle est partagée entre les professionnels qui vont adapter leur prise en charge pour faire en sorte d'améliorer les situations la prise en charge ça va être améliorer le repas etc. pour les questions de poids donc après à qui appartient la donnée effectivement dans ta réponse il y avait peut-être un flou mais fondamentalement la donnée ne peut pas appartenir à autre chose qu'à son propriétaire en France oui en France oui tu as raison en France ah bah oui on va pas s'occuper du monde entier déjà il faut s'occuper de tous les démiliciles en France ça fait un challenge qui n'est pas tout petit Wassim sur cette question de la donnée de santé tu as de l'impétence pour ça il y a la question de la donnée effectivement il y a un cadre légal il y a la question aussi de l'utilisation de la donnée parce que on n'est pas rentré dans les détails mais en fait ces biomarqueurs numériques vont avoir un double usage et on le voit avec un certain nombre d'entrepôts de données de santé de choses comme ça qu'on peut avoir des réutilisations de données à d'autres fins notamment pour de la recherche mais aussi après coup pour peut-être du soin donc il y a un vrai enjeu une vraie discussion sur l'utilisation de cette donnée la réutilisation des données le stockage de la donnée mais il est question de respecter les cadres de continuer effectivement à réfléchir sur tous ces sujets-là sachant que si on a de plus en plus de données ces données massives avec des usages de plus en plus diverses qui seront peut-être des usages à la croisée des chemins entre de la santé véritable mais pas que avec différents utilisateurs qui n'ont pas le même niveau d'habilitation médicale c'est de la donnée médicale où s'arrête la donnée médicale donc toutes ces questions se posent bien entendu mais en fait finalement la seule ligne la seule chose qui est importante là c'est d'être transparent sur la nature de la collecte l'endroit où elles sont collectées comment je peux les récupérer et savoir que finalement j'en suis véritablement le véritable propriétaire c'est vrai que parfois c'est plus compliqué dans les faits parce qu'il y a peut-être des lourdeurs administratives mais c'est ça et on parlait de la recherche de la même façon dans la recherche on peut voir une entreprise tierce qui va être qui va collecter les données et les stocker un responsable scientifique qui va être le responsable du traitement des données les choses sont compliquées mais comme pour tout il faut que les patients soient enfin les patients ou les usagers parce que ce n'est pas forcément des patients soient informés de façon éclairée sur la nature de la donnée l'usage que l'on fait qui va y accéder et de quelle manière je peux les récupérer ou je peux m'opposer à un certain nombre de choses voilà je ne sais pas s'il y a une autre question là-bas Thomas oui j'avais une question aussi sur la propriété de l'objet au-delà des données je pense que ce n'est pas simple est-ce que c'est purement l'industriel est-ce que c'est l'industriel plus l'établissement de santé qui aide au design ou alors l'université qui met en place des focus group pour améliorer le design comment ça avait été pensé et comment vous voyez les choses la propriété de ce qu'on est en train de faire actuellement sur la co-création de la solution c'est aujourd'hui c'est tout ce qu'on enfin la propriété industrielle est chez nous c'est la société Matteo qui développe qui est éditrice de la solution donc là il n'y a pas il n'y a pas du tout de débat là-dessus donc aujourd'hui on a on a un financement on a un projet d'expérimentation avec un financement européen FEDER pour la région et tout ce qu'on est tout ce qu'on va trouver ensemble ce sera pour ensuite passer à l'échelle on espère pouvoir avoir le plus d'impact possible sur d'autres territoires en France demain aussi d'autres pays puisqu'on est déjà activement en Corée au Japon et aux Etats-Unis voilà mais ce sera la société Matteo qui sera éditrice de la solution au niveau propriétaire après il y a un accord de confidentialité etc. avec les services de l'université j'avoue volontiers que ce n'est pas une question qui me passionne tous les matins donc j'imagine que les services spécialisés ont fait leur travail comme il convient je l'espère au moins mais merci de mettre le point sur le doigt sur une question complexe si après effectivement on inonde le monde on partagera les bénéfices d'une manière ou d'une autre ce serait une bonne nouvelle on demande des retours de l'usager en fait l'usager il pourrait être aussi co-concepteur et dans ce cas là mais ça devient impossible comme problème là je pense que votre modèle il est bon quoi non mais si il faut donner des royalties à toutes les personnes qui ont participé à des essais cliniques ou autre chose je pense que là bon par les temps qui courent je ne sais pas ce que dira l'Assemblée nationale Juste si je peux me permettre de compléter ça aussi illustre notre engagement en tant que partenaire au niveau du Justech Lab c'est à dire de mettre à disposition des terrains d'expérimentation je pense que Marie et Adèle en témoignaient notre sujet à nous au niveau de Vivre 3 Centre-Val de Loire par exemple c'est aussi de participer et d'être acteur finalement des développements des outils technologiques donc il y a aussi une notion aussi de service public pour pouvoir développer ensemble des produits qui bénéficieront à tous donc il n'y a pas qu'un engagement économique qui est évidemment important pour le porteur de solutions mais derrière c'est de le faire ensemble pour ne pas finalement subir des évolutions technologiques qui ne nous conviendraient pas donc c'est aussi devenir acteur et c'est voilà donc chacun va retrouver voilà chacun son métier et chacun va se retrouver après avec ses valeurs au service de tous Juste pour compléter quand même la question de Thomas elle n'est pas si innocente que ça indépendamment du fait qu'elle n'est pas facile à résoudre mais quand on quand tu as introduit la journée en expliquant le constat qu'avait fait Dominique Bardou autour des imprimantes 3D ça pose quand même une question puisqu'on est pris entre des professionnels qui montent en expertise et en même temps tout un discours autour de l'implication du destinataire d'utilisateur et à travers la question on pourrait aussi effectivement imaginer des alors sans doute que l'Assemblée nationale que d'un point de vue légal et tout ça il y a des questions qui ne soient pas du tout tranchées mais c'est vrai qu'il y a un discours où on veut de plus en plus impliquer celui qui va être le bénéficiaire de la solution technologique est-ce qu'à un moment donné il ne faudra pas une forme d'arbitrage sur une forme de contribution qui pourrait je ne sais pas cinq consultations une gratuite enfin je plaisante mais on pourrait imaginer moi je trouve que ta question elle est au centre des enjeux de cette espèce de coopération naissante merci Thomas une vraie question de psychiatre c'est trop tentant de te répondre je pense qu'on peut on m'entend je pense qu'on peut reposer la question dans un autre cadre notamment dans le cadre de la santé et plus globalement dans l'évolution technologique c'est pas parce que l'on participe avec ces méthodologies Living Lab à la co-construction des objets de demain à dessin pour améliorer notamment la prise en charge des patients ou notre qualité de vie ou encore nos organisations et nos prises en charge que on ne sera pas gagnant c'est ça le gain finalement le gain pour nous parce que on voit trop souvent et ça c'est une dérive que la création de la technologie crée le besoin alors même que c'est le besoin qui doit créer la technologie les gens qui connaissent le besoin c'est bien entendu les utilisateurs en l'occurrence là dans le cadre médical les patients et les professionnels tiers qui gravitent autour le cercle de soins si l'on laisse on est les sachants entre guillemets de ça si l'on laisse les industriels créer sans notre enfin sans notre vision les solutions on sera de toute façon perdant parce qu'on n'aura pas la réponse à nos besoins donc finalement le gain il n'est pas il n'est pas économique il peut y avoir des partenariats économiques mais globalement si on fait un pas de côté le gain il est dans les nouveaux usages au plus proche des besoins pour améliorer nos prises en charge je parle en tant que médecin dans la maison publique et je pense que c'est peut-être le cas aussi dans d'autres exercices dans le privé mais en tout cas dans le cadre de la santé du soin je pense que c'est vraiment ça et ces méthodologies Living Lab donc on en revient par essence au Ustake Lab permettent ça et c'est peut-être ça finalement qui est plus intéressant que de contrer cette tendance du technologie push de la technologie qui crée le besoin et en fait finalement parfois pour le pire parfois pour le meilleur mais voilà alors voici ce que tu dis là c'est super optimiste et moi ça me fait vraiment ça me convient bien c'est la technologie qui permet aux professionnels de santé d'être plus professionnels de santé de faire mieux son métier qui prolonge ses capacités qui lui permet d'être plus professionnels de santé et c'est assez optimiste si c'est ça si la technologie permet à chacun de réaliser mieux son être profond son éthique professionnelle voilà et bien c'est la technologie qui ajoute un plus et c'est pas l'autre version quelquefois de la technologie qui peut faire un petit peu peur c'est de la technologie qui va capter qui va remplacer comment dire il y a un peu dans la technologie il y a le meilleur et le pire le pire pouvant être le syndrome de la caissière remplacé par une caisse automatique et ça si c'est ça à titre personnel j'engage rien d'autre que moi même c'est pas une chose qui me motive fortement voilà je n'ai pas de rêve j'espère que personne n'a de rêve de remplacer tous les professionnels de santé par des machines automatiques parce que sinon on va retrouver Chaplin et puis vous savez la grande machine dans laquelle il est broyé l'objectif dans un secteur comme celui-ci mais on pourrait dire la même chose si on était dans l'enseignement l'objectif c'est que les professionnels aient plus de facilité à faire mieux leur travail avec une technologie qui est au service des professionnels et pas des professionnels qui deviendraient au service de la technologie donc ça effectivement si c'est ça le bénéfice si c'est plus humain grâce à la technologie encore plus humain grâce à la technologie je pense qu'il faut signer ça tout de suite après le jour où il y aura des milliards de bénéfices on verra sûrement qu'il y a des gens qui nous diront comment il faut les partager mais si vraiment on crée une machine qui génère du cash comme ça il y aura plein de gens pour nous conseiller j'ai vraiment là-dessus je suis tout à fait rassuré si on génère de l'argent il y aura des gens pour nous aider à la fin oui j'ai une question parce que vous avez présenté ça comme un tapis de bain est-ce qu'en fait il a vraiment une utilisation en tant que tapis de bain comment c'est nettoyé enfin moi c'est plutôt pour la présentation au niveau de l'usager est-ce que en fait c'est un outil supplémentaire ou ça a vraiment une utilisation dans son quotidien qui est prévu à la base comme un tapis de bain oui oui alors c'est un tapis donc c'est BeBalance c'est un peu confusant c'est nom en anglais pour plutôt équilibre mais c'est un vrai tapis de bain vous pouvez aller voir sur le site je ne l'ai pas amené là aujourd'hui mais BeBalance.io donc c'est un tapis de bain avec une partie technologique en dessous avec des capteurs de pression ça ça ne bouge pas ça c'est fixe dans la salle de bain et par dessus il y a un tapis qu'on peut enlever laver comme un tapis normal donc ça c'est la version initiale la V1 on va dire grand public la version qu'on est en train de co-créer aujourd'hui elle va évoluer et on ne sait pas totalement comment elle va évoluer on sait qu'il y aura toujours ce design de tapis de bain parce qu'en fait il marche bien parce qu'il permet aux gens et notamment aux personnes âgées de monter dessus facilement c'est une grande surface c'est simple d'usage c'est rigolo c'est engageant comme on l'a vu tout à l'heure donc on gamifie l'expérience pour créer un moment simple du quotidien donc ça c'est des choses qui sont plutôt déjà validées de la première version on a eu quand même mille utilisateurs c'est quand même non négligeable mais le form factor enfin la version design produit sur laquelle on va atterrir il reste encore à écrire ce sera peut-être sur la version là on est en train de construire une version vraiment médicale à usage pour des professionnels de santé par exemple dans le cadre du protocole I-COP pour pouvoir faire des bilans d'équilibre par exemple pousser le tapis de bain en tant que tel n'a pas d'usage n'a pas d'intérêt au contraire il est plutôt compliqué à gérer d'un point de vue hygiène donc ce sera peut-être un autre revêtement mais ça c'est ce qu'on va découvrir c'est ce qu'on va encore faire évoluer dans le projet c'est à dire une techno une techno qui va s'adapter à des conditions d'usage ça sera peut-être la même techno mais peut-être dans des packaging adapté aux usages singuliers qui peuvent se développer il y a une concurrence de micro bon alors après une dame c'est un monsieur bonjour j'avais juste une petite question par rapport au tapis de bain est-ce que vous avez déjà reçu des résistances par rapport à cette forme parce qu'on apprend dans les formations que le tapis c'est un risque de chute etc par des professionnels des remontées moi je passerai la parole mais moi c'était la première première effectivement point que je veux soulever que je veux régler il faut que ce soit donc aujourd'hui ça reste encore à valider totalement c'est à dire qu'aujourd'hui a priori le fait qu'il soit fixe déjà qu'il ne bouge pas en général ce qu'il pose problème dans les tapis c'est quand ça bouge donc déjà qu'il ne bouge pas et qu'il soit bien identifié dans un endroit de la maison déjà ça a simplifié l'histoire maintenant d'un point de vue design produit on a aussi travaillé sur comme il fait à peu près un peu moins de 2 cm d'épaisseur on a fait en fait un design arrondi pour qu'il y ait une pente qui permette justement qu'il n'y ait pas de rebords abrupts et d'un point de vue sécurité et d'un point de vue appréhension donc on a déjà pas mal réfléchi à la question mais sur la version l'usage professionnel ça reste encore à démontrer pour être très transparent juste sur l'usage effectivement on n'a pas constaté du tout de risque de chute ni de glissement en fait parce qu'effectivement la solution et si vous voulez il faut s'imaginer un grand rectangle qui est la solution à la partie technologique entourée d'une partie je ne sais pas néoprène je ne sais pas trop ce que c'est mais qui est antidérapante donc si vous voulez ce tapis qui est quand même assez épais est vraiment accroché à cette partie là donc en tout cas pour ma part je n'ai pas du tout constaté de glissement du tapis lors d'utilisation donc pour le coup aucun risque de chute là Bonjour une petite question par rapport à votre dispositif de tapis en vous entendant réfléchir est-ce qu'il serait possible un jour je ne sais pas dans le futur proche ou lointain d'associer votre dispositif de prise de poids au lit médicalisé qui existe déjà au lit avec un matelas à air pour pouvoir sur les lits par exemple un matelas à air avoir un petit dispositif qui capterait en associant un système de gonflage pour prendre le poids ou sur les lits médicalisés de base avec un matelas à mousse un dispositif qui se gonflerait avec un moteur pour prendre le poids on n'aurait pas cette partie gestion d'équilibre ça ça fait partie dans notre brevet en fait on l'a intégré cet usage parce qu'on a un brevet assez générique en fait pour de prise de poids par des capteurs de pression donc aujourd'hui c'est c'est dans un design de tapis de bain mais on a des usages assez larges et on a intégré le lit effectivement mais ça voudrait dire qu'il faudrait avoir des capteurs plus souples que ce qu'on a aujourd'hui donc ce qui est pas donc ce qui est techniquement faisable mais donc on l'a intégré dans le champ des usages sur la propriété intellectuelle mais ça nécessiterait quand même du développement ingénierie est-ce que vous pensez qu'un jour ce sera envisageable c'est pas la priorité pour le moment déjà on a beaucoup à faire démontrer que ça a de la valeur et parce que voilà la vision initiale du projet c'est d'être quand même dans toutes les salles de bain voilà parce que la salle de bain c'est là où on passe du temps pour prendre soin de sa santé mais on y a pensé au lit si vous aviez la promesse de tous les hôpitaux de France d'équiper 100% des lits avec des capteurs je pense qu'en termes de marché vous commenceriez à y réfléchir plus vite c'est logique mais avant il faut peut-être finaliser ce qui est en cours c'est un autre produit c'est un autre produit c'est un autre produit écoutez je pense que s'il n'y a plus de questions il est 10h40 minutes et 28 secondes donc on est sorti du cadre temporel de 28 secondes ce qui vous dit qu'on a été au moins bien calé avec cette horloge très rassurante merci à Jean-Philippe et à son équipe de nous avoir produit oui oui merci on me dit que c'est fini donc merci à vous merci Merci.